et bonjour à toi aujourd'hui on se retrouve tu le sais sur le btc face aux dollars et on se fait des pépettes on se fait des tuts en or en ce moment pourquoi parce qu'on short les bonnes zones et on fait du rachat sur les bonnes zones on a shorté c'est à dire qu'on a pris une position de vente pour les traders aux alentours des 25000 et 23000 dollars et on attendait ce premier objectif des 18500 dollars et ça y est on y est rien de compliqué je remonte tout de même pour les nouveaux sur la chaîne le plan de trading le 12 août d'année 2022 on s'attendait bien simplement une ouverture de trade dans cette zone haute par après position du stop loss à 25400 dollars peut-être et ensuite et bien la chute c'est à dire la suivi de la ligne bleue pour retrouver c'est 18500 dollars on est arrivé actuellement à 18600 il y a eu bien entendu pour ceux qui veulent comme moi croire à un double bottom et bien des techs profit partiel intermédiaire pour terminer avec ce dernier techs profit partiel et par après bien repartir à la hausse maintenant c'est nickel d'accord on a bel et bien suivi de cette ligne bleue il n'y a pas plus propre que ça clairement c'est extrêmement pédagogique et facile à lecture short en haut on suit la ligne bleue et ça y est on y est ce qu'on va faire aujourd'hui c'est analyser différentes choses on va analyser un biseau ascendant qui en fait m'indique pour ma part qu'on est également potentiellement sur un bottom et également on va regarder une petite divergence dans les plus petits time frame et surtout ben on va pas changer les habitudes de la maison on va faire de l'élo tuer comme on le fait maintenant depuis bientôt cinq ans parce qu'on a été mis quatre ans de chaînes et maintenant bientôt cinq ans bien entendu dire que go d'accord on zoom là dessus on va pas parler des grandes time frame les grandes time frame ça a été exprimé on en a parlé pendant des semaines et des semaines là maintenant on va zoomer on va zoomer sur quoi on va zoomer sur du 4 heures et puis même peut-être de l'horaire ce qu'on va montrer premièrement ben finalement c'est le prochain trade pour ceux qui font entre guillemets du swing trading intradé c'est à dire en horaire ou des choses comme ça ou peut-être étalé sur quelques jours mais on va pas parler de grand grand trade bien entendu on parle pas non plus scalping qui se font sur des fréquences très élevées de trading nous on va parler de quoi et bien en fait de dernière 5 la dernière 5 qui se situe ici en bleu alors plus petit degré et je rappelle un peu plus petit degré par rapport aux autres parce que et bien en fait c'est comme des poupées russes il y a toujours des plus petits degrés dans des grands degrés et toujours à l'inverse également des grands degrés qui sont également mis dans des plus grands degrés bref vous aurez compris en fait nous ce qu'on compte maintenant c'est cette dernière 5 en bleu qui a été exprimé travailler dans la vidéo d'hier qui a été exprimé travailler dans les dernières vidéos également des semaines passées ceux qui se disent bah c'est ma t'explique pas tout là comment est ce que je peux comprendre go voir la vidéo précédente d'accord c'est finalement comme un suivi comme un coup si vous avez loupé un épisode ben malheureusement eh bien c'est loupé c'est un peu comme dans game of thrones c'est un peu comme dans tout ce que vous pouvez voir comme série vous avez loupé quelque chose et ben il faut revenir parce que vous n'avez pas compris en tout cas un épisode de la série c'est la même chose si c'est une série maintenant du coup travaillons cette 4 on a fait la 2 hier alors la 2 quelqu'un m'a dit dans les commentaires hier c'est ma elle est posée dans le vent non elle n'est pas posée dans le vent ça se voit peut-être pas bien mais les poser en fait sur une mèche c'est à dire qu'on est bel et bien sur une de qui est forte c'est à dire qu'elle dépasse bel et bien ses 61,8 et même à 76,4 presque d'accord de cette manière là on doit retrouver normalement un rebond de 4 et d'ailleurs c'est le rebond qu'on est en train de faire maintenant je vais montrer par rapport en horaire le sous des comptes de la 3 qui s'est terminé du coup ici à 18 524 dollars le rebond est en train de se faire et rebond à attendre dans ce rectangle rouge c'est à dire un rebond qui doit se construire entre les 23,6 à 38,2% de subjonalité deux ouvertures de traite possible c'est à dire deux positions où vous allez pouvoir ouvrir votre short et donc c'est à dire que vous pouvez également ouvrir votre short par palier d'accord c'est à dire que vous pouvez prendre un premier palier de short pour ceux qui font du trade à haute fréquence quasiment ici aux alentours des 18 911 dollars donc c'est à dire short de prix normalement et seconde zone de short à prendre ici à 19 145 dollars on est dans la zone d'accord donc c'est parfait et stop loss à poser un peu au dessus pour être très 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 défensif vous devriez le poser légèrement au dessus des 50 c'est à dire qu'en fait ouverture de short là et vous allez prendre en fait toute cette zone en compte pour et bien pouvoir descendre d'accord donc n'ayez pas peur quand vous appuyez sur le bouton pour ouvrir votre short en vous disant mes mains ça continue un peu à monter c'est pris en compte dans votre short parce qu'il ya votre votre stop si en fait vous étiez sûr de vous que vous lisiez l'avenir vous mettiez votre stop et bien votre point d'entrée et puis c'est tout en fait la réaction devrait être immédiatement basse mais c'est pas le cas on ne lit pas l'avenir on est sur des stats on est sur des décomptes on est sur des zones de short on entend bien le mot zone et donc on prend le stop loss qu'on met et bien à la fin de la zone et c'est à dire bah finalement quand on dépassera ce niveau là on dira ben non j'y crois plus le trade il est foutu et c'est fini je sors de mon trade et j'accepte la perte qui est liée à celui-ci toujours perte calculée vis-à-vis d'un risk management ça je préfère le préciser bien entendu c'est à dire que tous vos trades vous savez sur tous vos prochains trades combien vous allez perdre par rapport à votre capital dire que et bien capital trading et bien c'est par exemple vous dites sur chaque trade futur par exemple sur les 100 prochains trades et les mille même ce sera qu'une paire de 1% par trade par rapport à mon capital trading d'accord donc tout est un calcul par rapport à la position du stop loss l'exposition et par après bien une petite règle 3 pour trouver bien la somme à jouer dessus pour ne perdre qu'un pour cent par rapport à son capital trading total donc bref ça s'explique maintenant par rapport au risk management au stop loss à l'entrée et on va mettre maintenant les objectifs dire que celui qui va jouer ce trade là bien rien de compliqué tu prends de nouveau et bientôt fibonacci d'extension hop tu le place la racine tu va en bas 1 tu va en bas bas actuellement de 4 on va le symboliser ici là où il est maintenant il va peut-être un peu plus haut il va peut-être un peu plus bas il faudra après le réajuster mais là je vais faire le travail pédagogique avec vous comme si en fait le pump avait été fini maintenant au moment où je parle à 18 900 d'accord 70 c'est pas le plus haut c'est pas un problème mais alors on repositionne après on remonte les tp par rapport aux objectifs que je vais donner les objectifs sont lesquels du coup et bien c'est à dire bah les 100% de fibonacci d'accord on va chercher les 100 qui se situent ici c'est à dire bah en fait on vend là bas en haut ou en tout cas on vend la zone dans laquelle on est en train maintenant et bien de d'évoluer l'objectif principal sera les 100% à 18 172 objectif numéro 2 sera un peu plus bas également c'est à dire qu'on va chercher après les 161 8 celui-ci se retrouve aux alentours des 17 694 magnifique double bottom possible d'accord si on va chercher ce objectif là et par après on a un objectif encore plus bas vous vous le tenez ou pas si vous voulez maintenant si vous croyez un double bottom et que vous voulez clôturer vous clôturer si au contraire vous dites bah il ya toutes les chances moi je tiens à montrer jusqu'au bout il n'y a pas de problème également un vous êtes libre et surtout responsable de votre trade et les prochaines objectifs sont ici les 16 964 dollars du coup également vous voyez à l'écran à gauche là ma petite tête il ya une petite ligne blanche bon ben qu'est ce qu'elle fait là cette ligne blanche c'est ma qu'est ce qu'elle veut dire tu l'as posé au hasard ou en fait tu l'as déjà préposé pour ton plan de trading futur je l'ai déjà vous êtes malin préposé pour eh bien mon plan de trading futur c'est que vous le savez moi à un moment je vais rentrer en long d'accord à 18400 d'accord pour être très précis je vais rentrer en fait sur les 38,2% de fibonacci de la 5 je vais rentrer d'accord malgré tout j'ai envie d'éviter toutes les chasses au stop si on fait un double bottom et qu'on y ait qu'on aille chercher en fait une 5 qui est juste un tout petit peu plus bas que les 17500 précédents et donc moi qu'est ce que j'ai fait et bien j'ai analysé toutes les sous vagues et j'ai donné le potentiel qu'on pourrait aller trouver pour ces sous vagues jusqu'à 16900 donc mon entrée en trade futur parce que vous le savez moi à un moment en fait je veux que le cours normalement et bien il stabilise bom 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 on s'en fout et puis qu'il peut d'ailleurs ici c'est pas un blanc blanc c'est un blanc un peu cassé un peu gris bon blanc blanc d'accord moi c'est ce que en tout cas le scénario que je défends pour le moment pourquoi parce que je suis passé boule parce que en fait il y a une pastille bleue sur la chérie bon parce qu'il y a plein d'indicateurs j'en ai donné qu'un pour l'exemple mais il y a une foultitude d'indicateurs qu'on peut dérouler ici qui sont passé boule quasiment tous donc il faut en avoir conscience à ce moment là et bien moi je fais un switch et je me dis bah voilà c'est peut-être le bon moment maintenant après 70% plus de correction de commencer à essayer de choper le bottom de commencer finalement à changer de direction de trade et de favoriser des longs c'est à dire des positions de paris haussiers d'accord donc on a fait un dernier short ici en tout cas j'ai fait un dernier short et maintenant après bah enfin après plusieurs mois je vais ouvrir bien des longs c'est à dire des paris haussiers pour le trade ma position haussière elle se retrouve ici à 2004 d'accord donc clôture de short et switch on ouvre un long en tout cas j'ouvre personnellement un long vous faites ce que vous voulez de votre côté c'est encore de baire n'oubliez pas tout le plan de trading baire il est mis d'accord c'est à dire que l'objectif après c'est les 15 000 puis après on a les 11 000 et puis après on a les 6 000 tout ça a été également fait il faut pas l'oublier d'accord tout ça c'est très précis c'est important de le comprendre mais tout ça a été fait dans la vidéo du 12 août donc ceux qui veulent voir tout le plan de trading bah goût le 12 août en fait d'accord le 12 août il y a cette vidéo là et cette vidéo là pour faciliter la recherche s'appelle attention retour 18 000 tout le monde pense que c'est boule mais d'accord retour 18 000 et qu'est ce qu'on est en train de faire retour 18 000 c'est magnifique c'est parfait vidéo nickel d'accord donc ici exposition plan de trading stop loss tout a été positionné expliqué etc et également bon bref on va pas s'arrêter sur les grandes time frames ça a déjà été vu pendant des mois et des mois et comme je vous dis c'est des épisodes précédents et si vous l'avez pas vu bah go on va voir tout ça maintenant on empêche pour cette raison j'ai mis mon stop loss là d'accord pour éviter le bruit en fait du cours la 5 irait chercher un peu plus bas et de cette manière là bah en fait par après bah ouverture de très dossier et let go pour ceci maintenant on va regarder des choses un peu plus précises d'accord d'ailleurs c'est vrai avant de commencer l'horaire rapidement petite coupure de la vidéo petite promotion de la chaîne vous le savez pour aider la chaîne vous pouvez faire des donations qu'elles soient petites ou qu'elles soient extraordinairement grandes vers les plus petits paliers de donations et bien je vous enverrai en contrepartie ce pdf qui est en train de dérouler actuellement il est magnifique il est beau il écrit de mes mains il est petit pour que vous puissiez bien entendu apprendre rapidement facilement et non pas vous retrouver avec une bible avec un bottin téléphonique et finalement bah jamais le lire jamais le terminer jamais rien comprendre en plus c'est complémentaire de mes vidéos et il est bien entendu plus complet que ce que j'amène ici en vidéo également dans l'apprentissage et la pédagogie également les donateurs fous ceux qui savent plus quoi faire de l'argent et qui disent bah je vais aider le petit youtubeur vous pouvez faire une donation folle c'est à dire les paliers les plus élevés vous aurez bien entendu la possibilité de recevoir également le pdf mais en plus une analyse à la demande par votre humble serviteur moi même et je vous ferai une vidéo donc c'est à dire sur l'actif spéculatif de votre choix qu'il soit crypto monnaie ou pas d'ailleurs ça peut être pour donner un exemple un actif boursier tout à fait classique le forex également possible ou quoi que ce soit peu importe et je vous ferai sur cet actif là un plan de trading et un plan d'investissement bien entendu sur ce let's go on reprend enfin la vidéo ensemble maintenant let's go la 3 comment elle s'est construite bon bah la 3 est super visuelle en fait en horaire ultra simple à lire hier on n'est pas passé en horaire je vous ai dit on attendra demain bah j'ai bien fait parce que regardez elle est magnifiquement lisible 1,2,3,4 elle est incroyable elle est si simple à la lecture elle est juste 5 vagues 1,2,3,4,5 magnifique les fibonacci on va les lire ensemble on va regarder ce que ça donne la 1 la 2 on va chercher un 261 un peu plus pour la 3 voilà et ensuite et bien on va regarder tout simplement l'objectif de 5 l'objectif de 5 dépasse les 100 113 malheureusement là c'est un objectif pas hyper parfait on dépasse les 100 donc c'est bon hein la 5 est méga valisée on aurait aimé s'arrêter sur un fibonacci parfait en tout cas moi j'aime lire les fibonacci parfait mais bon voilà bon très simple ici on lit également la divergence pour la sous 5 donc quand on agrandit l'écran ici hop je montre ici la divergence elle s'indique là la 3 elle est là le rebond de 4 et la 5 avec divergence de ce sous degré en horaire magnifique rien à dire c'est alors là c'est une vague ultra simple à lire et on est très content maintenant cette 4 là bah franchement est-ce qu'elle est finie oui ou non j'en sais rien tout ce que je sais c'est qu'on est dans la bonne zone de short d'accord pourquoi est ce que je dis j'en sais rien c'est parce que bon bah là clairement vu le temps qu'a mis la 2 à se développer je serais pas étonné pardon de voir une 4 qui se développe également sur quelques jours donc sur un ou deux jours potentiel d'accord maintenant voilà si c'est maintenant la 4 super courte et qu'on est reparti pour crasher attention au terme que j'utilise hein pour corriger fortement entre guillemets bon bah c'est go mais voilà je lui laisse plus de temps on part peut-être en WXY en peut-être en triangle peut-être en tout ce que vous voulez d'accord c'est à dire que j'avais dessiné quelques alternatives possibles mais on part peut-être en WXY WXY d'accord une consolidation un peu plus longue on part peut-être en ABCDE donc 5 vagues de consolidation donc en triangle à l'horizontale A B C D E on finit la 4 un peu plus loin et puis après on descend également en triangle pas très beau mais bon c'est pas grave vous aurez compris d'accord là je tampons un peu zone de short elle y est mais est-ce que la 4 est finie oui ou non bon on se prend pas la tête on attendra demain et on dessinera celle-ci les figures correctives c'est toujours le plus relou pour utiliser un terme jeune à analyser on la laisse faire et on voit ce que ça donne demain d'accord stop loss de toute manière posée pour les plus défensifs là-bas en haut à 19 300 c'est expliqué dans la vidéo il y a de ça quelques minutes et pour les plus offensifs vous descendez votre stop là jusqu'où vous pouvez être offensif selon vous bien entendu d'accord maintenant on va également regarder autre chose alors on va changer du coup et bien de graphique et je vais vous montrer en fait qui également appuie pour moi finalement et bien la potentialité d'avoir enfin connu réellement un bottom à 17 000 on était à combien là voyons ça voyons ça voyons ça à 17 600 dollars d'accord pourquoi sur je reprécise Bitfinex selon les échanges on n'a pas toujours les mêmes prix donc ça c'est important de le comprendre aussi également donc je remets ici je dézoome à fond comme ça vous voyez le graphique voilà d'accord on a eu récemment pour ma part un biseau ascendant d'accord pour ma part c'était pas un boule flag ou un bear flag d'accord pour moi c'est pas un flag c'est pas un drapeau en fait d'accord pour moi c'est un biseau je ne parviens pas à dessiner un drapeau en fait vous pouvez y aller de votre côté dessiner un drapeau mais je le vois pas moi ce que je vois c'est clairement et c'est tellement net à mes yeux que c'est un biseau et pas un drapeau que j'ai même en fait envie de vous mettre au défi de me dessiner un drapeau je 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 enfin j'ai je enfin à part un biseau je vois pas ce qui arrive d'accord donc pour moi c'est un biseau d'accord de toute manière qu'est ce qui se passe bon ben j'avais expliqué des petits j'avais pris des petites images pour vous montrer si c'est un exemple de biseau d'accord un biseau ascendant break en tout cas c'est les stats par le bas d'accord peu importe biseau ascendant que la tendance soit originelle baissière ou que la tendance soit originelle haussière si ça dessine un biseau et bien on doit normalement privilégier la cassure de cette patine vers le bas de cette manière là l'objectif principal est normalement la première touchette et bien du support du biseau et il y a également un objectif en fait secondaire qui permet en fait de prendre des profits partiels donc TP donc prendre des paliers en fait de bénéfices donc vente sur la cassure et on prend en fait le premier TP en fait aux alentours ici de la deuxième ou d'une touchette importante selon en fait le nombre de rebonds qu'il y a eu sur le support donc ici je retire ça tire toi je reprends maintenant ceci j'agrandis et nous ce qu'on peut observer ben finalement c'est quoi ben c'est ce biseau et donc les objectifs de ce biseau ne sont pas ceux par exemple d'un bear flag bear flag on va on va faire comme si on avait un d'accord j'invente un bear flag voilà j'invente un bear flag voilà j'ai inventé un bear flag d'accord j'ai fait quelque chose qui deux parallèles qui semblent être parallèles plus ou moins en tout cas il faut toujours être un peu aussi souple sur l'interprétation du bear flag avoir deux parallèles parfait parfaite ce serait parfait et ce serait magnifique mais non d'accord la plupart du temps on n'a pas en fait des parallèles mais parfait d'accord il y a un peu de mouvement un peu de vous aurez compris parfois c'est un peu voilà un peu resserré un peu moins serré mais en fait ça ressemble quand même entre guillemets un canal haussier pour le bear flag de cette manière là en fait le bear flag vous allez prendre quoi ben le mât par exemple et puis le repositionner d'accord et positionner et trouver l'objectif baissier mais ça c'est pour le bear flag d'accord trouver son objectif baissier mais c'est pas le cas en fait pour eh bien notre petit biseau ascendant pardon d'accord c'est même loin d'être le cas le cas et les objectifs de ce travail là c'est d'ailleurs trouver en fait les supports précédents par rapport aux touchettes du support en fait du biseau d'accord donc le premier objectif de ce support ci aurait été et a été finalement eh bien cette touchette ci celle ci également d'accord vous prenez un tp également là je remets également mes pointilles ici ça représente les tp pour ma part ici d'accord hop ici un tp à prendre un autre tp à prendre dans cette zone ci et un autre tp à prendre ici d'accord donc une deux trois et à ce moment là vous avez un beau trade d'accord donc là maintenant actuellement on est sur l'objectif principal de ce fameux biseau ascendant et c'est pour ça que moi également je vois cette pattern non pas comme bear finalement pas bear flag je le vois comme un biseau et quand on lit en fait les objectifs d'un biseau eh bien on est à son objectif d'accord et ce biseau ne dit pas on est obligé d'après cracher et d'aller voyez ce que je veux dire alors qu'un bear flag c'est déjà un peu plus puissant en termes d'annonce de baisse d'accord un biseau a des objectifs beaucoup plus modérés par rapport en fait au bear flag d'accord le bear flag peut indiquer très facilement des objectifs qui vont sous eh bien le début du bear flag alors que le biseau non d'accord le biseau a plutôt des objectifs qui s'arrêtent sur les supports de touchette par rapport à ce biseau là et donc l'objectif c'est ça d'accord et donc c'est ça également qui eh bien me dit à l'oreille eh bien peut-être qu'on a actuellement tout simplement eh bien un biseau peut-être qu'en fait du coup on va faire un double bottom et c'est pour ça que eh bien c'est quelque chose qui s'ajoute en fait à toute toute cette réflexion par rapport au fait de est-ce qu'on a un double bottom ou oui ou non c'est maintenant une bonne opportunité selon moi d'essayer d'ouvrir un long d'accord on sait dire un parti un pari pardon aussi maintenant que ça ça a été dit pardon et vu on va regarder une dernière chose d'accord une dernière chose par rapport au RSI d'accord pourquoi le RSI alors on va ouvrir ça un peu de cette manière là je regarde ici là je suis en daily c'est pas ce que je voulais montrer je vais montrer ça attention je vais montrer en weekly alors que la semaine n'est pas terminée c'est important de l'entendre la semaine n'est pas terminée on interprète pas une bougie qui n'est pas terminée d'accord maintenant je vais quand même le montrer pour l'exercice et pour vous montrer ce à quoi il faut être pardon attentif dans et bien les derniers jours de cette semaine ci d'accord on reste attentif je répète la semaine n'est pas terminée donc je vais montrer après le travail en cinq jours ou les cinq jours où ils sont clôturés mais ici en fait qu'est ce qu'on lit à l'écran d'accord d'accord donc qu'est ce qu'on lit je montre ici on lit en fait eh bien des plus hauts sur le RSI qui sont toujours plus hauts la semaine n'est pas clôturée d'accord attention et au contraire pour le moment eh bien on lit des plus bas qui sont toujours plus bas je rappelle le travail se fait et s'effectue par rapport au corps de bougie et non pas par rapport aux mèches d'accord le corps de bougie est interprété en RSI et pas la mèche la mèche on s'en fout d'accord la mèche dans l'interprétation des divergences et donc de l'écriture du RSI maintenant du coup là qu'est ce que ça veut dire c'est important du coup j'ai un peu préparé mon dossier regardez c'est fou ce que j'ai fait mais en fait on lit quoi on lit une divergence haussière simple c'est à dire qu'en fait le cours avec la clôture on est bel et bien d'accord eh bien des corps de bougie fait toujours des plus bas alors que l'oscillateur ici en l'occurrence le RSI ça peut être un autre oscillateur vous utilisez celui que vous voulez vous voulez tant que ça fonctionne pour vous moi c'est avec le RSI en tout cas c'est un des plus communs et on va regarder et bien simplement bel et bien les plus hauts qui sont toujours plus haut dans les plus bas pardon qui sont toujours plus haut d'accord de cette manière là et bien pas compliqué on retourne là dessus c'est bien ce qu'on observe et ceci ça n'a pas encore été clôturé mais serait un signal de marché haussier c'est à dire en tout cas de retournement dans cette time frame là donc c'est à dire qu'une belle opportunité de rebond est possible dans cette time frame là d'accord maintenant ça peut être un rebond relatif mais en tout cas il y a une opportunité de rebond à prendre et c'est peut-être en fait juste un rebond pour après recracher de nouveau à ici d'accord on va à la clôture de bougies j'ai pris la plus basse ici et en fait là c'est cinq jours actuels mais là derrière c'est déjà validé d'accord en cinq jours donc ici on voit bel et bien une pente descendant par rapport à la clôture des bougies sur le prix mais au contraire donc la clôture se fait là d'accord qu'est ce qu'on lit en fait sur le récit ben vous le voyez une pente haussière c'est la même chose sauf que là on a la clôture en cinq jours on aimerait le lire en weekly parce que le weekly c'est une time frame beaucoup plus utilisée que la cinq jours d'accord voire même vachement plus utilisée que le cinq jours pour lire les divergences etc mais voilà je vous montre que maintenant pour le moment les divergences sont syndiquées et c'est ce qu'on aimerait lire en weekly d'accord plus la time frame est grande et au plus en fait cette divergence ou peu importe les divergences puisqu'il y en a plusieurs d'accord il y a différentes divergences possibles je les remets devant vos yeux pour ceux qui veulent les lire voilà c'est nickel il y a plusieurs divergences possibles au plus la time frame est grande et au plus le signal sera important d'accord si vous lisez une divergence en monthly mais c'est pas mal d'accord c'est pas mal il y a de quoi faire il y a peut-être un moment où il faudrait rentrer dans le marché d'accord c'est une belle zone d'accumulation par exemple pour entrer dans un marché donc il faut en avoir conscience donc là en cinq jours c'est bon en maintenant on attend le weekly et peut-être qu'on attendra les deux semaines les trois semaines etc ou peut-être même le mois mais il me semble que le mois lui il va peut-être pas l'indiquer par rapport à ce que j'ai lu pour le moment mais bref on aura compris d'accord plus la divergence s'indique sur une time frame grande et au plus finalement elle est fiable cette fameuse divergence donc là maintenant voilà pour les divergences voilà pour le biseau qui m'indique potentiellement également un double bottom voilà pour le décompte voilà pour tout en fait tout se passe super bien donc j'espère que vous êtes tous très heureux également on se retrouve ensemble demain s'il y a plus de choses à dire parce que je vous dis aujourd'hui j'ai parlé en fait vous l'avez vu je parlais du RSI par rapport aux divergences et j'ai parlé en fait également de de ce fameux biseau parce qu'en fait il n'y a pas grand chose en fait en termes d'analyse à part les HelloTube qui bougent tous les jours voilà on a fait ensemble en fait pendant les 15 et derniers mois même de récap ben je crois un maximum d'indicateurs et on les a déjà bien 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 tous vus quoi donc du coup j'ai essayé de trouver la nouveauté mais je peux pas non plus inventer des indicateurs d'ailleurs ceux qui ont des indicateurs qui n'ont pas été vus en analyse et qu'ils disent bah ça serait bien que tu jettes un oeil et bien réécrivez les dans les commentaires peut-être que j'ai pas vu dans les derniers commentaires votre commentaire pourtant j'essaie de tous les lire en tout cas tous ces annotés je suis désolé si je l'ai oublié si j'ai pas à travailler votre indicateur ben dites le moi dans les commentaires et j'essaierai de le traiter bien entendu dans une vidéo plus prochaine pardon sur ce c'est fini ciao et bonne soirée à vous ciao ciao